Des travaux sur le pont Rizy près du pont Pierre-Laporte à Québec entraînent une congestion majeure dans le secteur depuis ce matin. Marie-Pier, la circulation le refoule sur plusieurs kilomètres. Oui, c'est justement, Véronique, à l'entrée du pont Pierre-Laporte que la circulation refoule sur 5 kilomètres. On vous montre des images à l'heure actuelle. Les automobilistes qui mettent une trentaine de minutes présentement à traverser les deux rives. C'est une situation causée par la dernière phase de travaux intensifs qui se déroulent cette fin de semaine sur le pont Rizy. Vous allez voir sur la carte qu'on vous montre à l'écran qu'il est situé dans l'axe du pont Pierre-Laporte à Lévis. Des travaux qui débutaient hier à 21h, mais c'est ce matin très tôt que la circulation a commencé à refouler. Des travaux qui consistent à remplacer sur la chaussée en direction sud le joint du tablier du pont qui enjambe la rivière Chaudière. Et des travaux qui devront prendre fin, justement, lundi matin dès 5h. Depuis ce matin, aux alentours de 7h, 7h30, on a remarqué beaucoup, beaucoup d'usagers de la route qui essayaient de transiger d'une rive à l'autre. On a commencé à avoir de la congestion dès les premières heures du matin. Puis plus on avance dans la journée, plus il y en a, évidemment. Les temps de parcours sont affichés sur le réseau pour aider les usagers de la route à prendre des bonnes décisions. Et Marie-Pierre, vous avez également visité le Centre de coordination des mesures d'urgence du ministère des Transports. Bien, c'est juste pour cette fin de semaine. C'est un événement quand même assez spécial ici à Québec. Plusieurs intervenants qui sont réunis pour prendre des décisions importantes, qui observent la circulation en temps réel. Pour vous donner une idée, il y avait des policiers de la Sûreté du Québec, également des contrôleurs routiers, les 6 de la Capitale-Nationale et de Chaudière-Appalaches également. On écoute ce qu'avait à dire un intervenant du ministère des Transports. Depuis ce matin, on a eu de la congestion, on a eu des événements, véhicules en panne, etc. Puis on a aussi à prendre des décisions pour s'assurer qu'on a la meilleure fluidité dans tous les axes. On n'a pas juste l'axe du Pont-Laporte, il y a l'axe du Pont-de-Québec. Ça a des impacts, la congestion, sur le réseau municipal. Donc on est avec les partenaires, prendre des consensus aussi pour voir quelle est la meilleure gestion dynamique qu'on peut faire. Bon, les travaux, Véronique, doivent prendre fin lundi matin. Mais pendant ce temps, le ministère des Transports encourage les automobilistes à prendre soit le traversier ou à utiliser le Pont-de-Québec. Merci, Marie-Pierre. À tantôt. Au revoir.